N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Après avoir opté pour la paix, le ministère FP Ketunia Kilima veut tenir à leur engagement pour se faire. Tout élément de ce groupe armé qui va oser violer l'acte d'engagement unilatéral de cessation des hostilités sera maîtrisé et remis au service de défense et de sécurité. Le ministère FP Ketunia Kilima a promis le porte-parole de ce groupe armé lors d'une rencontre avec le membre du comité territorial de sécurité du Roumou le samedi 4 juin à Iroumou-Centré. Ça, ça, tout à fait, on s'ouvre partout. Quand on est FP Ketunia, on a encore un appel à Tamutoumaya ou de FP Ketunia, on a déjà attaqué contre les populations. Nous sommes tous les âgés et les âgés et les âgés et les âgés et les âgés. Le représentant de la milice FP Ketunia Kilima était accompagné d'une centaine de lémas au chef-lieu du territoire du Roumou, prêve de leur détermination à faire la paix. L'administrateur militaire s'est réjoui de voir deux groupes armés du Roumou accepter la métandie du chef de l'État. Ça s'inscrit dans la vision du chef de l'État, il veut que la paix puisse revenir rapidement dans ses entités. Donc ça, ce sont des signaux forts qui prouvent à suffisance que nous sommes venus travailler. Et je pense que la population va témoigner. Décidément, l'approche globale pour la recherche de la paix à Nitori, mise en place par le commandant suprême de FRDC, le chef de l'État Félix Antoine Tisekédi Toulombo, incarné par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyankachemadjouni, portait ses fruits. D'un côté, les forces armées ont accris les opérations contre les groupes armés réfractaires au processus de paix. Et de l'autre, la main est toujours tendue aux forces négatives prêtes à adhérer au processus de Dersesse. Aroutchourou, Fardecé M23 s'affronte à nouveau. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce spécial duplex, où nous décryptons la question et entrée à la situation sécuritaire au Nord Kivu. Nous prenons en duplex notre correspondant, M. Yannick Warangasi, en direct du Nord Kivu. M. Yannick, bonjour et bienvenue. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à séparément. Alors, vous êtes au Nord Kivu. Quelle est la situation qui prévaut aujourd'hui, ce matin ? On nous signale qu'il y a eu des attaques ou soit l'affrontement à nouveau entre le M23 et l'armée congolaise. La situation des maires dévastées dans la province du Nord Kivu, c'est tout ce qui est les affrontements entre l'armée régulière congolaise et les rebelles du mouvement du 23 mars M23 dans le territoire de Routuro. Au fait, depuis le partenariat de ce lundi, nous avons appris les affrontements, les hostilités entrepris entre les FADC et les M23 sur la colline des Rognogni, qui sont dans les territoires précités, donc dans la province du Nord Kivu. Et nous avons contacté certaines sources ce matin pour savoir plus. C'est le cas des forces vives locales et des forces vives qui viennent de confirmer la même information. D'après les forces vives, c'est depuis le week-end d'ailleurs, donc depuis les centres, que les éléments M23 crépitent des balles à désordre. Et si la population du territoire de Routuro, ils crépitent des balles. pour seulement troubler la inquiétude de l'opération civile. Et c'est maintenant, c'est matin, qu'ils ont attaqué les ponts du sueur militaire. Et voilà qu'il y a des affrontements à Chansou et Rognogni, dans les deux collines qui sont au bombardement maintenant même. Voilà. Et cette information vient d'être confirmée par le porté-parole de l'armée ici au Nord Kivu, le porté-parole de l'armée de l'Ethna à colonel Guillaume J. Kaya, qui confirme cette information. D'après lui, les forces armées de la République démocratique du Congo se sont réveillées sous les faits de l'ennemi de ses M23, surtout aujourd'hui. Et il a dit que l'armée réaliste a riposté professionnellement. Donc pour dire que l'armée a le fait qu'il se travaille. C'est ce que l'armée a vu de nous indiquer tout à l'heure là. Et voilà la situation inquiétante de se mater encore. Et je peux aussi signaler qu'après un moment où une accalmie s'est observée, et dans cette partie, il y avait des affrontements, mais ça fait environ 10 semaines que les populations commençaient déjà à regagner les habitations, donc les villageois qui regagnaient leur domicile. Mais encore, avec ces situations, je ne sais pas comment la situation va évoluer. Voilà, il y a la situation désastreuse des faits marqués ici, Nord-Kivu, Raphaël. Monsieur Yannick Ouarangasi, je rappelle que vous êtes journaliste pour le compte de la radio Béraud et à FM, qui émet à partir de Nord-Kivu. Monsieur Yannick Ouarangasi, les éléments de M23, ils étaient déjà repoussés jusqu'à la ligne rouge. Comment est-ce qu'ils ont pu s'organiser pour revenir en force ? Bon, ils sont toujours organisés, ils sont toujours organisés, et voilà pourquoi ils ont encore la seule possibilité. Et d'ailleurs, j'ai suivi l'air communiqué sur le Twitter, le porté-parole de ce rebelle, le M23, qui a acquisé aussi l'armée, il a acquisé l'armée complète. D'après lui, c'est l'armée qui a commencé. Donc, je cite ce qu'il a dit dans l'intention de compromettre le dialogue de Roby, recommandé par le Conseil de sécurité de Nations Unies, les états de ses alliés au lait pour 5h de ce matin, les refassives contre les positions du M23 à Jumbo. Ça, c'est la réponse des rebelles du M23, mais une fonction qui a été en tout cas contredite par l'armée régulière de la République de la République du Congo et même les forces vives locales qui ont confirmé que ce sont les M23 qui ont franchi la ligne et qui ont attaqué de nouveau les positions militaires. Donc, il y a depuis ces accusations des rebelles du M23, les sources, les officiers de l'ASDC, en tout cas confirment que ce sont les M23 qui ont franchi la ligne. Ce n'est pas ce qu'ils veulent concrètement. Pour le moment, les informats sont possibles. Donc, les consultés sont possibles. Donc, c'est difficile pour nous de confirmer que les deux entités soient sous contrôle de la ligne loyaliste. On ne peut pas confirmer pour le moment car les efforts d'achat sont à pleine opération. Peut-être, vers l'après-midi, ils pourront revenir vers nous pour nous confirmer, nous donner la suite et les bilats de ces affrontements. Mais pour le moment où les bilats n'ont plus qu'elles, on ne sait pas encore. Mais ce sont les détournations en armes lourdes et légères qui sont audibles maintenant dans toutes les parties de la province du Morkivu. Est-ce qu'il y a des dispositions dans la ville pour sécuriser, depuis le début de ces assauts ? La situation reste la même, M. Vigée Goma. Depuis la récente inquiétion des inventeurs à Niawagongo, prémettement de la vie de l'histoire, les dispositifs secrétaires avaient été mis à place par les autorités militaires. Et vous savez, nous sommes une province établissante. Donc, il y a des régimes militaires qui dirigent cette province. Les dispositifs militaires avaient été mis à place par les autorités. Et pour le moment, c'est la même chose. Donc, c'est la même chose. On attend puisque les inventeurs ont encore dit l'air d'un mouvement. Et la population continue à vaguer à leurs occupations ? Sans souci. Sans souci, la population va colibrement à leurs occupations ici, à la ville de Goma. Donc, à Goma, il est inquiété. Maintenant, peut-être que c'est un retour où les choses ne vont pas. Mais à Goma, en tout cas, tout va très vite. La journée est bien entamée par les éditeurs de la place. Merci, M. Yannick Ouarangazi. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs, auditeurs d'Info 243 avant de mettre terme à notre édition ? Merci également à vous, Raphaël. Merci à Info 243 d'avoir porté confiance à notre personne. Et nous sommes toujours là et nous serons toujours là pour donner des informations au Canada, à notre province, avec l'Info Kivu. Et je sais que ce sont des informations qui peuvent plus au niveau de tous les peuples congolais. Donc, à travers ces médias, Info 243, les peuples congolais auront toutes les informations possibles qui se passent dans la province du Nord Kivu. Merci à tout le monde. Et je vais démarrer d'un document d'aimer et de se donner à cette page. Merci beaucoup. Cher abonné Info 243, merci d'avoir suivi cette édition. Bon début de semaine. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,